Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube d'offrir production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. L'allocution de M. le Directeur Général du Fonds Khoessien pour le Développement Économique Arabe. Excellence, M. le Président de la République, Honorable et distingué invité, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureux remerciements au nom du Directeur Général du Fonds Khoessien pour le Développement Économique Arabe, M. Abdelwahab El-Badr, au gouvernement de la République du Sénégal, pour avoir bien voulu nous convenir à la cérémonie d'inauguration de la route Touba d'Aralingé. Le Fonds est un partenaire stratégique du Sénégal. Il y intervient depuis 1976 et lui a retoyé 30 prêts concessionnels pour une valeur globale d'environ 450 millions de dollars américaines. Pour le financement de projets dans plusieurs secteurs, notamment le transport, l'agriculture et l'eau à l'assainissement. De plus, le Fonds accroyé d'aidant donne valeur de 10 millions de dollars pour l'assistance technique et à la sécurité alimentaire. Le secteur de transport occupe une place prébondérante dans nos interventions au Sénégal, car il représente 70% du montant cumulé des financements de fonds, soit plus de 300 millions de dollars, et porte sur 16 projets d'infrastructures routières. Au total, le Fonds a aidé à construire plus de 500 kilomètres de route au Sénégal. Ces allocations significatives témoignent, d'une part, de la priorité que le Sénégal accorde depuis plusieurs années au développement des infrastructures de transport, et d'autre part, de la volonté du Fonds d'accompagner le pays dans la mise en œuvre des projets prioritaires dans ses stratégies de développement. En conséquence, et depuis 2002, les financements de fonds sont allés quasi exclusivement au secteur des infrastructures routières. Cette priorité de transport s'est trouvée de nouveau, conformée dans le blanc Sénégal émergent, qui vise à faire du pays le haute logistique de la sous-région de l'Afrique l'Ouest. Dans ce cadre, le Fonds a participé au financement de deux projets, à savoir la VDN et la route Goudri-Kedera. Et nous nous réjouissons par avance du lancement prochain de travaux de réhabilitation de la route Dakar-Saint-Louis, que nous cofinancions avec les païens arabes, notamment la BID, l'OFID, les Badiens et les fonds saoudiens, et dans l'évaluation de Sénégal le mois dernier. La route dont nous procédons aujourd'hui à l'inauguration vise au premier chef à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté, en mettant en place une infrastructure de transport pour contribuer au développement des régions du centre et du nord-est du pays. Elle vise à faciliter les échanges de ces régions entre elles et avec les autres régions du pays, et en particulier avec Dakar et Saint-Port. De plus, elle permettra le désenclavement de ces régions et la valorisation de leurs nombreuses et importantes potentialités, notamment les agro-posturales, et va aussi favoriser les échanges humains, économiques et culturels entre elles et le reste du pays. Cette route fait partie d'un corridor important reliant à la capitale et à la frontière de Mauritanie, et va favoriser le développement des échanges entre les deux pays. Elle s'inscrit dans la continuité des interventions de fonds coétiens dans les régions du centre et du nord-est, car il a part le passé à financer la route Linguermatam, frontière de la Mauritanie. Excellences, Messieurs le Président, Mesdames et Messieurs, Le Fonds est fier à accompagner le Sénégal dans son ambition d'accélérer davantage sa croissance économique et de parvenir à un développement inclusif. La construction de cette route et la concrétisation de l'un des axes majeurs de la stratégie de développement du pays, et je souhaiterais ici exprimer l'engagement renouvelé lors de la dernière réunion de la groupe consultative pour le Sénégal à Paris, et appuyer le Sénégal dans le tien des objectifs ambitieux du plan Sénégal émergent. Je salue à cet égard le succès de cette réunion et la confiance renforcée des partenaires au développement du Sénégal, dont les annonces de contributions ont dépassé les attentes du pays. Pour terminer, je souhaite remercier et saluer le travail de toutes les structures qui ont contribué à cette réunion. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.